Ok, donc qu'est-ce qu'un effet rebond ? Un effet rebond c'est le trafic en ville est perturbé, il est saturé, il y a trop de voitures, donc on va créer le périphérique pour fluidifier le trafic. Résultat, tout le monde vit à 30 km de son lieu de travail et achète une voiture et à la fin le périphérique est saturé. Comme le périphérique est saturé, on rajoute une voie sur le périphérique. Résultat, les gens vivent à 40 km de leur lieu de travail et tout le monde achète une voiture supplémentaire, le périphérique est saturé. C'est un effet rebond, c'est-à-dire qu'à la base le périphérique est pensé pour fluidifier le trafic et ce faisant il fluidifie si bien le trafic, on n'y régule pas les usages et à la fin il est saturé. Et donc on a perdu en efficacité énergétique, ça c'est un effet rebond classique. L'histoire du déploiement du numérique n'est que ça. On a déployé la 4G et la 4G vous permet de regarder notamment la vidéo dans le métro. Formidable usage, donc vous ne regardez plus en l'air, vous ne lisez plus 20 minutes au métro si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Vous vous mettez non plus à lire un bouquin mais à regarder des vidéos. Soit on se fait sa culture cinématographique dans le métro. Donc on tire sur la bande passante de plus en plus, on pèse de plus en plus lourd en bits par seconde qu'on va consommer. Et donc on va petit à petit saturer ce réseau-là. Et puis dans le même temps vous avez Netflix et puis d'autres acteurs qui vont vous pousser des formats de qualité toujours supérieure. Et qui vont venir saturer petit à petit les réseaux aussi par cet effet-là. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent vous envoyer de la qualité supérieure avec la 4G. Du coup, notre secrétaire d'état au numérique nous explique qu'il y a un risque de saturation des réseaux. Risque de saturation des réseaux qu'on a vu au début du confinement, quand il y a eu des discussions avec les acteurs de la VOD pour dire n'envoyez pas des fichiers trop lourds parce qu'il y a un risque de saturation et on ne veut pas qu'Internet craque. Que ce soit l'Internet mobile ou l'Internet en Wi-Fi, l'Internet branché. Donc voilà, c'était l'un des sujets. Et donc on nous dit qu'il faut déployer la 5G. Donc on va déployer la 5G. Et la 5G va nous permettre de faire de la réalité virtuelle avec de la donnée mobile. Et la VR, pour donner juste un petit chiffre, c'est des fichiers 8K. Donc c'est des fichiers qui font jusqu'à 160Go pour un film de 2h à peu près. Donc en gros, on va saturer la 5G. Donc moi je vous dis vivement la 6G.